Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on m'a demandé une nouvelle vidéo sur la peau américaine avec le nail art et tout ça. Donc, nous voici. Donc, je vous fais une petite intro. Donc là, mes jambes sont totalement caca. Ce que j'avais fait avec la poudre n'a pas tenu parce que j'aurais dû mettre du top coat avant, de mettre les stickers, enfin les water décales parce qu'ils n'ont pas tenu. Enfin bref, j'ai un autre sujet. Voilà, on m'a demandé déjà de refaire une vidéo complète sur la peau américaine avec les décos nail art et tout ça. Donc, je vous ai mis un sondage sur Instagram et vous avez donc choisi. Vous voulez une forme amande, couleur vert et paillettes. de la déco, des iguiguis dorés et je vais rajouter un peu de blanc pour faire un peu plus de contraste. Je vais vous montrer le matériel. Maintenant, dites moi en commentaire sur le sondage. J'étais oui à 100% je crois, enfin presque. Voir si vous voulez plus de vidéos nail art. C'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber parce que c'est assez compliqué pour moi de les filmer. Mais si je m'installe en bas, je pense que c'est ce qu'on peut faire. Là, je vais vous le laisser avec la vidéo en voix off. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de voix off. Mais voilà. Bref, donc le matériel nécessaire pour la peau américaine, j'essaie de vous mettre le max de choses en barre d'infos. Il vous faut déjà des tips. Voilà. Moi, c'est ceux de chez Ongle 24. Ils n'ont pas de nom, mais c'est ceux qui sont déjà en forme d'amande. Donc voilà. Si vous avez d'autres formes et que vous voulez les raccourcir et vous font une guillotine, là, je ne vais pas en avoir besoin puisque je vais les raccourcir directement à la lime à ongles parce qu'ils seront un peu longs. Bien que mes vrais ongles sont déjà pas mal longs. Donc, je ne sais pas. Je verrai quand je les pose. Il faut d'abord que je nettoie ceux-là. Il vous faut bien évidemment la Gummy Base, toujours de chez Ongle 24, la Clear. Je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à maintenant. Donc, il va falloir que je la rachète d'ailleurs. Donc, je n'utilise que celle-ci parce que, voilà, c'est celle qui tient le mieux. Avant ça, il vous faut un Nail Prep déshydratant et un primer. Là, c'est ceux de chez Neyonel. C'est ceux que j'utilise en ce moment. Mais j'ai également ceux de chez Ongle 24. Donc, je vous mets les Ongles 24 en barre d'infos parce que là, maintenant, il y a des frais de douane. Bien évidemment, une lime à ongles et un buffer. Voilà. Et pour ce qui est la lampe UV. Si vous n'avez pas de lampe UV, vous ne savez pas faire votre pose américaine ni votre déco. Donc là, c'est ma lampe classique et je vais en même temps profiter pour tester celle-ci que j'ai achetée sur Chine. Donc, c'est avec juste une lampe LED, mais pour sceller le premier coup, la pose. Voilà. On testera ça en bas. Il va juste falloir que je trouve un système pour la brancher celle-là parce que le cas est tout petit. Donc, pour le Nail Art, il vous faut bien sûr des vernis. Donc, le vert, j'ai choisi un pastel de chez Born Pretty. Alors, je ne sais pas lire la teinte. Je crois qu'il n'y a même pas de teinte. Ça devait faire partie d'un coffret pastel. Je les ai tous. C'est Maryse qui me les avait envoyés et je ne l'ai pas encore testé. Donc, voilà. J'ai hâte de le tester. Il fait un peu vert-olive comme ça. J'aime beaucoup. Le doré, c'est un mini. Il va falloir que je le rachète. C'est le seul doré que j'ai. Ça ne me parle pas de doré. Donc, c'est un mini de chez Rosalind. C'est la teinte 12. Le blanc, j'ai pris le white de chez Ongle 24 parce que le noir et le blanc, c'est ce que je préfère. Ils sont topissimes de chez Topissime et bien opaques. Et le top coat, c'est le Emily. Voilà. C'était Eric, une abonnée qui me l'avait conseillé et je l'adore. On trouve ça sur Amazon. La base, je n'aime pas trop. Je l'utiliserai quand même, mais le top coat, je l'adore. Il est super brillant et tout, et tout, et tout. Il tient de temps à faire. Donc, voilà. Donc, je vous laisse tout de suite en voix off avec mes oncles. Donc, c'est parti pour la voix off. Alors, je suis désolée si je radote. Je suis désolée si le son n'est pas top, top. Mais je fais ce que je peux. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a des tips. Moi, j'ai noté ce qu'il me faut, ce que je dois abîmer et tout ça dans la boîte. Comme ça, je ne dois pas trop réfléchir et calculer. Donc là, je les avais déjà préparés. Comme ça, je fais tranquille. J'ai limé légèrement l'intérieur avec le bout de ma lime à ongles, le coin de votre buffer. C'est un peu comme vous le sentez. Donc ensuite, je mets une première couche de déshydratant. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est le Neonels, mais je vais devoir... Enfin, je vous mets les liens du onglet d'un 4. J'ai les deux, hein. Mais voilà, j'essaie d'en terminer au moins un des deux. Ça ne descend pas, ces choses-là. Franchement, ça dure très 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 longtemps. Donc, j'ai super décadré, vous remarquerez. Je suis très douée pour le cadrage des ongles. Ça pénètre tout de suite, donc pas besoin d'attendre avant de mettre l'autre. Et je mets donc le primer. Là, c'est avec acide. Si vous avez des petits bobos aux cuticules et tout ça, je vous conseille de prendre du sans acide. Moi, je n'ai pas ce problème-là. J'avais pris celui-là. Pareil, une couche. Vous voyez, je ne rentre même pas mon pinceau dedans. Ça passe crème. Il y a assez. Pas besoin de trop en faire. Donc, moi, je remets quand même une base dessus. Donc, là, c'est la base de 24. Je l'aime bien en base, mais pas en top coat parce que je n'aime pas trop. En plus, il y a une couche collante. Voilà. Avec tous les no-white qui existent. C'est un peu chiant, mais je remets une couche. Je penche mon pain. Je renverse mon doigt, si vous voulez, pour que ça fasse une belle vente. Et là, je teste la petite loupée, qui est très pratique pour la cause américaine. Je vous le dis tout de suite. Mais je vais faire tous mes doigts. Là, c'est vraiment pour la sceller, pour ne pas qu'elle coule dans les cuticules après. Et ensuite, je vais faire mes ongles. Mes autres ongles. Mes autres ongles. Oui, c'est bien ça. D'un coup. Et j'avais catalysé pendant 120 secondes le tout. Donc, une fois que c'est fait, là, j'ai oublié d'appuyer sur l'appareil. Enfin, sur le téléphone pour enregistrer le pouce. Mais je vous montre pour les autres. Donc, je mets d'abord une fine couche que j'étale sur toute la surface du tips qui va toucher l'ongle. Et je racle le bord de mon pinceau sur le bord du tips. Comme ça, en appuyant, ça va s'avancer tout seul. Faites bien attention qu'il n'y ait pas de bulles. Bon, moi j'en ai quand même un petit peu. Mais voilà. Et si jamais ça déborde, vous essuyez tout de suite avec un pinceau ou un... Moi, je prends mon repousse-cuticule pour éviter que ça catalyse dans vos cuticules. Parce que là, après, c'est extrêmement chiant. Et vous voyez que la petite lampe, elle est vraiment pratique pour catalyser la première fois, pour bien sceller l'ongle. Puisque je ne mets que quelques secondes. Et ça va faire tenir déjà le tips en place pour le temps d'installer les autres. et de catalyser ensuite tout pendant 120 secondes également. Mais vous voyez, c'est bien, bien, bien scellé. Franchement, je suis bien contente pour le prix que je l'ai payé. Je suis super contente de cette petite lampe. Et voilà. Donc ensuite, je fais pareil sur tous les tips et tous les ondes, bien évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, les tips sont posés, ils tiennent bien. Il n'y a pas trop de bubule, pas trop trop. Là, normalement, moi je les coupe, vous voyez, un peu en dessous du numéro. Mais comme vous les vouliez en amende, je vais limer. Bon, je ne vous cache pas que j'ai dû les couper le soir même parce qu'ils étaient trop longs. Et que c'était très embêtant avec la machine à couper. Donc du coup, j'ai dû les recouper au carré. J'ai pu l'habitude de les avoir aussi longs. Normalement, c'est mes ongles naturels que vous voyez, la longueur juste en dessous. Donc là, je les ai juste un petit peu limés pour raccourcir un tout petit peu jusqu'au niveau, à peu près en dessous du chiffre. Je me base souvent sur le petit chiffre de la capsule pour choisir la longueur. Moi, normalement, je donne un coup de guillotine et je l'ai fait un peu en ballerine. Voilà. Donc là, pareil, je lime. Je fais pareil sur tous les ongles pour la longueur. Et je vais également limer. Alors, je ne sais pas si je vous montre avant. Si, voilà. Je lime le bord de la capsule, en fait, pour que ce soit un peu plus lisse et que ce soit un peu plus joli à la repousse. Il n'y a que moi, je n'ai jamais le temps de vraiment se pousser. Mais comme ça, c'est un peu plus fin. Et ça en permet aussi d'éliminer un peu la base qui aurait pu catalyser dans mes cuticules et tout ça. Et je trouve que ça fait plus joli. Ensuite, il ne reste plus qu'à polir la surface. Donc, avec un buffer, pas besoin d'avoir du gros grain. Vous prenez une lime à ongles vraiment très soft. On ne parle pas du cadrage, n'est-ce pas ? Merci. Pour enlever toute la surface brillante, en fait, il faut que le type soit totalement mat. Ce n'est pas bien compliqué. Vous faites ça sur toutes les capsules et la peau américaine est faite. Il ne reste plus qu'à passer à la déco. Bien sûr, je vous donne un petit coup de pinceau. J'ai un petit kabuki. J'ai un petit kabuki que j'utilise pour enlever bien la poussière, pour ne pas qu'il y ait de la poussière sur le type sous mes doigts. Et on peut passer à la déco. Donc, pour la déco, ce n'est pas bien compliqué. Voilà, j'ai mis une première couche du verre, que j'étale bien sans trop l'étaler non plus. Voilà, ça dépend de la viscosité de votre VSP. J'essaye de bien en mettre partout. Et vraiment, c'est pour unifier l'ombre, on va dire, faire une première couche. Ensuite, avec la deuxième couche, elle va vraiment s'auto-égaliser et être beaucoup plus lisse et plus opaque. Mais je mets quand même toujours en bouche mes vernis. C'est très rare que je ne mets pas deux couches. Donc, une fois que les deux couches sont posées, on peut passer à la déco. Donc, je prends le doré pour commencer. Je le mets sur un petit post-it. Voilà, si vous mettez un petit bout de papier, un bout de papier d'alu, un petit truc en plastique, un vieux couvercle de... Enfin, voilà, vous mettez sur ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre directement sur la planche. Il y en a qui font ça et qui n'est pas que de l'acétone après. Moi, ce que je fais, je mets sur un petit bout de papier, comme ça, après, je catalyse le post-it et je le jette. C'est juste pour ne pas que ça coule à droite, à gauche. Donc, n'en mettez pas trop non plus, parce que sinon, ça va être du gaspillage. Et je vais commencer par prendre mon pinceau liner. Donc, on en rend bien de produits. Et je vais faire les ziguiguis, les premiers en doré. Donc là, pareil, il faudra deux couches pour que les paillettes soient bien opaques, qu'il n'y ait pas de trous. Mais vous avez compris le principe. Donc, je fais ça de manière totalement aléatoire sur tous mes ongles. Voilà, c'est un peu comme ça me toque. Et pareil, je vais utiliser ma petite lampe UV pour commencer, pour sceller quelques secondes pour être sûr que le trait, si je me cogne le doigt ou quoi, ne bouge pas. Et ensuite, je catalyse toujours 120 secondes sous la lampe UV, comme à chaque fois que j'applique quelque chose sur mes ongles. Ensuite, je fais exactement la même chose, totalement de manière aléatoire avec le blanc. Vous avez envie de rajouter un peu de blanc. C'est le blanc, le white, tout simplement, de chez Ongres24. Là, j'utilise un d'outil tout fin, tout fin, tout fin. Vous voyez que ça marche aussi bien. Il faut juste tremper l'outil un peu plus souvent dans le vernis pour qu'il soit assez homogène et opaque. Mais vous voyez que ça donne très, 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 très bien. J'utilise souvent ce petit booting tool pour faire mes petits nail art, justement. Et pour finir, je rajoute des petits points. Voilà, j'avais envie de petits points. Comme d'hab. Quand c'est pour make-up, c'est sur les ongles. Donc, pareil, je les mets de manière aléatoire, mais je suis une fois le trait doré. Et je vais faire pareil après au trait blanc. Non, je n'aurais peut-être pas dû. Ça fait peut-être un peu chargé. Je regarde mes ongles. C'est très joli quand même, hein. Mais je pense que juste avec le doré, ça aurait été suffisant. Vous voyez ? Là, je décide au dernier moment d'en rajouter le nombre de la ligne blanche. Bon, alors, je ne suis pas super bien centrée. Je suis désolée. Et ce n'était pas évident. Et voilà, je vais faire ça sur le reste de mes ongles. Vous voyez qu'entre-temps, je catalyse quelques secondes pour ne pas que ça bouge. Les quatre autres doigts, je fais par deux, en principe. Voilà, j'en fais deux, je catalyse quelques secondes. Et je refais les deux autres. Et je catalyse tout d'un coup, toujours pendant 120 secondes. Voilà, j'ai ma lampe UV qui fait 30, 60, 90 ou 120. Je mets toujours sur 120, comme ça. Au moins, c'est bien catalysé. Ça durcit bien. Et voilà, une fois que tout est fait, il ne reste plus qu'à mettre le top coat. Donc, moi, je vous ai dit, c'est le MI8. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je mets une couche assez épaisse. Il a une viscosité moyenne, je dirais. Il n'est pas trop épais et pas trop liquide. Donc, il ne coule pas rapidement dans les cuticules. Et en même temps, il permet d'avoir une auto-égalisation et une couche supplémentaire, je vais dire. Parce que là, moi, par exemple, les petits points, il ne faut pas que je les sente quand je passe mon doigt sur les ongles. Sinon, ça va me stresser à mort. Et si jamais vous les sentez encore, que ça vous stresse comme moi, vous pouvez très bien remettre une deuxième couche de top coat par après. Là, pareil, je retourne mon doigt qui garde une belle forme, qui s'auto-égalise de façon bien bombée. Je catalyse quelques secondes. Je fais mes autres ongles. Et voilà. Et je catalyse deux fois 120 secondes de top coat. Donc, une fois que c'est fini, bien sûr, moi, j'ai fait l'autre main après, je redonne toujours un coup. Je prends ma lime et je nettoie bien les cuticules en limant pour enlever la base, le vernis que j'aurais pu ne pas voir. Voilà. Et si jamais ça a un petit peu débordé le long, pareil, les parallèles. Je redonne toujours un petit coup de lime pour bien lisser le tout. Parce que je vous dis, moi, si peu que je sens quelque chose, ça me serait... Et donc, voilà le rendu final. Franchement, j'aime beaucoup. Mais comme je vous dis, moi, j'ai dû déjà les raccourcir. Dites-moi en commentaire si en voix off, ça vous convient. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais en faire plus. Je sais que vous voulez plus de nail art. Je pourrais en faire plus si je les tourne en voix off plutôt que de les faire directement en parlant. Je fais ma grosse flemarte. Je vous filme l'autre, la fin de vidéo, en même temps que l'intro. Donc, du coup, je n'ai toujours pas fait mes enfants. Mais voilà. Donc, je n'ai rien d'autre à vous dire puisque tout aura normalement été expliqué pendant la vidéo. Dites-moi juste si le nail art vous plaît. J'espère qu'il me plaira aussi puisque du coup, je ne sais pas. Et voilà, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. Il ne nous reste plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501